Merci beaucoup les tenus aussi nombreux pour ce moment que nous estimons très important dans la campagne électorale à venir en vue des élections régionales fédérales européennes du 25 mai prochain. Disons que le contexte général est évidemment celui de plus en plus d'un peuple de gauche en Belgique, et plus particulièrement en Belgique francophone, qui recherche d'autres relais politiques que les partis de la gauche traditionnelle. Et dans ce cadre-là, il y a eu évidemment un appel important de la régionale Carollo, de la FGTB, ainsi que de la CNE Carollo, qui avaient fait un appel pour un rassemblement au-delà, je veux dire, des partis existants, pour pouvoir aller notamment aux élections du 25 mai prochain. Alors, il y a là un titre qui est un titre que nous avons voulu un peu interrogatif, un peu littéraire peut-être, qu'il y ait des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Pourquoi ? Parce que nous pensons que le 25 mai 2014, pour la première fois depuis trois décennies, pour la première fois depuis très longtemps, la gauche de gauche aura la possibilité de faire élire des représentants et des représentantes au Parlement fédéral et dans les régions. Nous avons pensé, nous qui n'appartenons pas au PTB, qui venons dans des zones politiques, intellectuelles, idéologiques, différents, tous appartenant à la gauche, mais avec nos spécificités, nous avons estimé qu'il fallait cette fois-ci appeler à voter pour ces listes PTB, gauche d'ouverture, parce que la situation est exceptionnelle, il fallait une réponse exceptionnelle, situation exceptionnelle parce que jamais sans doute, la montée des inégalités n'était aussi forte dans ce pays. Nous vivons dans un système qui n'a rien retenu de la crise de 2007-2008, les banques continuent à faire comme si de rien n'était, le chômage augmente, l'emploi est menacé, les droits sociaux sont menacés, et j'en passe et des meilleurs. Nous estimons qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de dire, évitons le pire, les rapports de force exigent de continuer à être dans une gauche de gouvernement, nous pensons qu'il faut qu'une autre voie s'exprime. Aujourd'hui présent, vous avez vraiment tous les responsables de la régionale FGTB Charleroi, donc on n'est pas ici à tête personnelle, mais on est vraiment là en tant que responsables de la régionale FGTB Charleroi, et toutes centrales confondues, ouvriers, employés, services privés et services publics. Et aujourd'hui, par notre présence, on voulait sincèrement et humblement se réjouir, vraiment se réjouir, que quelque part, notre appel du 1er mai 2012, et notre appel du 1er mai 2012, était un acte responsable qui s'est suite à un congrès d'orientation politique que la régionale avait mis en avant au mois de mai 2010, parce que comme tu l'as souligné tout à l'heure, j'avais 11 ans en 1974, et depuis lors, crise pétrolière, pouvoirs spéciaux 82-83, plan global 94, pacte anti-génération 2005, et donc cette logique qui dit, faites des efforts, ça ira mieux demain, mais demain, pour le monde du travail et les allocataires sociaux, on ne voit pas le bout du tunnel, pour nous, il n'y a jamais de demain. Et donc, cette lente évolution qui est faite de politiques d'austérité n'a plus de train en soi, et donc vis-à-vis de nos militants, les délégués nous le disaient clairement en assemblée, un syndicat fort, c'est bien, mais un syndicat fort sans un parti fort à gauche, ça pose encore des problèmes. Philippe Van Kersby, qui est secrétaire général de la CNE, dans plusieurs interviews, a dit combien il a peut-être ses voeux, également, ce rassemblement de la gauche à la gauche des partis, de la gauche parlementaire. Et comme organisation syndicale, certes, on n'a jamais appelé à voter pour un parti, on ne l'a jamais fait. La CNE ne s'est jamais liée non plus à un parti politique, quel qu'il soit, elle tient à garder jalousement son indépendance, et c'est donc ici, à titre personnel, mais comme ancienne responsable syndicale, que je soutiens l'appel qui a été lancé. Il faut un relais politique, mais il faut un relais politique qui accepte de remettre en cause les lois du système capitaliste, les lois de la rentabilité, de la compétitivité et du profit à tout prix. C'est le sens de l'appel qui a été lancé par les syndicalistes carolos, qui a été appuyé très largement par la CNE, et nous avons estimé, nous, à la LCR, qu'il était absolument indispensable que cet appel reçoive au moins un début de concrétisation dans le cadre des élections de 2014. On a eu des expériences très positives en région liégeoise, ça s'est fait petit à petit, on a eu des discussions assez approfondies entre le PTB et la Fédération Liégeoise, et ça a donné des résultats. On s'est présenté sous des listes à Liège, on a eu des élus, je dirais, à la province et dans l'hyper-entre-commune, et on a surtout constaté que la collaboration après les élections s'unit. Et ça, c'est fort important. Ceux qui osent l'insoumission, ceux qui osent dire non, ceux qui osent, comment dirais-je, se rebeller, on leur prépare cette étiquette populiste. C'est populiste, aujourd'hui, que de dire non à ce qui a bien été défini par Daniel Tanikou, comme, ce n'est pas une crise, c'est une impasse profonde et destructrice, où peu à peu, tout ce à quoi nous tenons, est dit, Irène Pétu la Ligue, dans un an, des dizaines de milliers de personnes seront totalement expulsées du chômage. Qui en parle ? C'est populiste que d'en parler. Je suis très touché de la présence massive de mon camarade syndicaliste, qui me réjouit. Je voudrais vous dire, certains peuvent effectivement être un peu surpris de me voir ici à côté, assis à côté de Raoul Hedebault, telle de liste du PTB à Bruxelles, le bien anarchiste que j'ai toujours été, que je suis, que j'en serai toujours. Ça peut les étonner, mais je voudrais quand même dire que ce parti a incontestablement évolué. Je voudrais simplement lire une phrase, parce que tout ce qui est écrit ici est évidemment pesé, et qui me semble importante. Nous ne partageons pas tous l'ensemble du programme du PTB, et nous pouvons même avoir des divergences importantes. Mais ce parti s'est ouvert et est en évolution, et je crois que c'est incontestable. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais vous dire que ce qui, quelque part, m'a amené à franchir le pas, c'est l'attitude de ce qu'on appelle les partis de gauche traditionnels, y compris celui dans lequel j'ai milité longtemps. Et je voudrais faire une parenthèse pour dire que je ne veux pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il y a chez Écolo de très très nombreux militants, militants syndicalistes et autres, qui sont des gens absolument sincères et honnêtes. Et donc je ne jette pas l'opprobre sur l'ensemble de ce parti et des militants qui y sont. Mais je voudrais vous dire que ce qui m'a amené vraiment à franchir le pas, c'est l'attitude de ce parti et de tout ce qu'on appelle la gauche traditionnelle, par rapport à ce fameux traité d'austérité européen, qui est l'austérité programmée pour les années futures. Et on sait ce que l'austérité veut dire. L'austérité n'est pas la solution. L'austérité est le problème. Et quand j'ai vu l'attitude à la fois des socialistes, mais aussi des écologistes qui sont en plus tellement hypocrites de voter contre le traité d'austérité au Parlement fédéral et de voter pour dans les communautés de la région, je dis que c'est plus possible. À ce moment-là, je pense qu'il faut se réunir sur ce qui est l'essentiel. Et même si on peut avoir des divergences, l'essentiel aujourd'hui, pour moi et je pense pour une majorité de gens, à la fois en Belgique et dans le monde, c'est la lutte contre l'aggravation exponentielle de la fracture sociale et des inégalités dans le monde. Faire qu'il y ait des élus, PTB, gauche d'ouverture, demain dans les assemblées parlementaires, c'est faire gagner l'ensemble de la gauche. C'est offrir enfin une alternative à ceux qui luttent, à ceux qui ne savent plus que faire sur le plan politique, à ceux qui désespèrent même de la politique, et même, je dirais, ceux qui, à l'intérieur des partis politiques de la gauche traditionnelle, PS ou ECOLO, tentent d'inverser le cours dominant qui est aujourd'hui, le cours qui a abouti, comme vous le savez, au vote par ces partis du traité sur l'austérité européenne. Un moment qui est sans doute un moment fondamental dans l'appréciation qu'on peut avoir sur la politique de ces partis et qui nous astreint, qui nous condamne à une austérité, à perpétuité, ou en tout cas à très bon terme. C'est que ce vote PTB, PTB gauche d'ouverture, va être un vote qui va renforcer la gauche. Je crois que c'est très très important, on le voit déjà dans les conseils communaux où le PTB existe aujourd'hui, que ce soit à Charleroi, que ce soit à Liège, à La Louvière, à Molenbeek, à Scarbeek, à Anvers. Je rappelle que nous sommes un parti, on est le dernier parti national, et que nous menons, contrairement aux autres partis francophones, on ne reste pas de notre côté, la varié linguistique, nous menons le combat contre la NVA sur son terrain, à Anvers, à Gant, etc. Et c'est un point important, la solidarité pour nous, mais surtout pour nous, c'est important, c'est que nous renforçons la gauche, nous rapportons l'espoir de la gauche.